On se rend compte que la Gaspésie, au niveau culturel, a souvent tendance à se tourner vers un certain passé. Oui, certes, il y a de quoi en être fier, mais qu'en est-il du futur ? C'est justement la question que vont se poser les états généraux des arts médiatiques en Gaspésie, qui vont se dérouler les 15 et 16 mai prochains, en ligne. Et justement, pour essayer de comprendre un petit peu ce que signifie que des états généraux, surtout dans le domaine des arts médiatiques, on a discuté avec François Cormier, qui est co-délégué général et fondateur, des états généraux des arts médiatiques en Gaspésie. Tout d'abord, bonjour François. Bonjour Ricard. Donc, François Cormier, co-délégué général pour les états généraux des arts médiatiques en Gaspésie, qui se tiendront du 15 au 16 mai 2021, et le tout se déroulera en ligne. Pour le commun des mortels, pour essayer de comprendre, quand on parle d'états généraux des arts médiatiques, de quoi parle-t-on exactement ? Je dirais que c'est une grande rencontre, un rassemblement un peu des artisans, du milieu, des artistes. C'est faire le point de la situation, de la pratique, je dirais, des arts et des artistes, en lien avec les nouvelles technologies et le numérique. Donc, les états généraux, ça permet un peu d'aller rendre compte dans toutes les sphères des disciplines artistiques, qu'on pense muséal, qu'on pense art visuel, qu'on pense art numérique, cinéma. Donc, toutes ces questions-là qui sont, bien sûr, sur un grand territoire comme la Gaspésie, des enjeux très importants pour l'avenir, pour le développement du numérique dans le domaine artistique dans la région. Mais aussi, on va aller s'inspirer d'autres expériences ailleurs pour comprendre quels sont aussi les enjeux dans d'autres régions, dans les grands centres. Donc, on a une programmation, je dirais, de conférences. C'est tout simplement une série d'une douzaine de conférences qui vont présenter un peu l'état des lieux aujourd'hui. En 2021, où en sont les arts médiatiques, les arts numériques? Et nous, après ça, on va reprendre toutes ces conférences, toutes ces idées qui vont avoir été exprimées pour en faire des recommandations, pour dresser finalement un état des lieux. de la situation actuelle en Gaspésie. Et peut-être faire des recommandations auprès des différentes institutions, ministères, conseils des arts, pour dire, bien voici, après les états généraux, où nous en sommes, nous, en Gaspésie, par rapport à ces enjeux-là. Donc, c'est essentiellement deux jours de réflexion. Et entre les conférences aussi, il y a des interstices. On va aller en direct au Musée de la Gaspésie, rencontrer l'animatrice Catherine Yokel, qui va nous faire visiter une exposition qui utilise les nouvelles technologies. On va se promener un peu à Matane aussi. On va en Belgique. Donc, on a voulu, disons, ratisser assez large pour, justement, les gens qui s'y connaissent moins dans ce domaine-là, puissent apprivoiser un peu toutes sortes de contextes de création en lien avec les nouvelles technologies. Mais c'est ça, justement, à ce moment-là, c'est bon, on parle du Musée de la Gaspésie, qui est effectivement des présentations interactives, ce genre de choses. Quand on regarde un petit peu l'état de la situation actuelle, puis là, je ne veux pas nécessairement devancer l'ensemble des conférences, quel genre d'exemple est-ce qu'on a d'art médiatique en Gaspésie? Est-ce qu'on peut penser, par exemple, à tout ce qui est présenté, que ce soit à Chandler ou autrement? Écoutez, nous, d'abord, nous, le Festival des Perséides, on a créé il y a cinq ans un événement, une section, en fait, du festival qui s'appelle « Grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie ». Mais cette grande rencontre, cette année, en 2021, en septembre 2001, va devenir en soi un nouveau festival d'art numérique à Percé. Donc, ça va se tenir au Centre d'art de Percé du 2 au 5 septembre. Et quand on a créé cette section-là, c'était justement qu'on se rendait compte, avec le comité de programmation, que les arts médiatiques, les arts numériques, étaient « absents » de la diffusion artistique en Gaspésie. Quand on va dans les grands centres, quand on se rend compte qu'il y a tellement de festivals dédiés aux arts électroniques, aux arts numériques, technologiques, donc on se dit, mais pourquoi toutes ces œuvres-là ne se rendent pas en Gaspésie? Parce qu'il y a des artistes aussi en Gaspésie qui travaillent avec le contexte de la technologie qui se développe à une vitesse accélérée, on le sait. Donc, l'idée de la grande rencontre, c'était aussi pour un peu présenter des œuvres et ensuite, les états généraux, ça va permettre justement d'aller voir un peu la vraie situation en Gaspésie. Parce qu'on est autant du côté nord avec Moïse Marcouchabot, qui était un réalisateur, qui lui aussi, cinéaste documentaire, se pose des questions par rapport au numérique, par rapport à la technologie, par rapport à la diffusion de ces documentaires. Donc, il y a toutes ces questions-là où c'est difficile, parce que c'est pour ça qu'on fait les états généraux, c'est pour établir un état de la situation. Donc, ta question, finalement, je vais pouvoir y répondre vraiment après l'événement, les 15 et 16 mai en ligne qu'on va présenter. Et ça va nous faire plaisir, justement, de communiquer cet état des lieux et ces recommandations et exprimer un petit peu l'état des lieux dans la région, en Gaspésie précisément. D'accord. Si on regarde justement la façon dont va se dérouler l'événement, on s'entend que dans le contexte, c'est pas seulement dans le contexte sanitaire, mais dans le contexte des distances, finalement, parce que c'est pas mal de monde qui vont participer aux conférences. Oui, en fait, on a eu la chance d'avoir beaucoup de réponses positives de nos invitations qu'on a lancées à nos éclaireurs que j'appelle un peu partout pour leur demander de venir discuter avec nous de leurs pratiques et de leurs réflexions aussi dans leurs démarches artistiques. Donc, finalement, ça a donné, je dirais, une mosaïque de sujets qui vont être abordés et qui, je pense, peut intéresser tout le monde de près ou de loin. Quand on s'intéresse à la culture, aux arts, au cinéma, on peut très bien trouver son compte dans la présentation de ces différentes conférences-là. Et ça va être aussi, on a voulu faire ça en ligne. Ça devait se dérouler au Centre d'art de Percé, mais dans le contexte actuel, on s'est dit, bien là, c'est un événement d'art numérique, donc peut-être utilisons le numérique pour élargir l'accessibilité à l'auditoire qui pourrait être intéressée à cet événement-là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'aller en ligne, donc le 15 et 16 mai. Puis aussi, on s'est allié avec des partenaires de diffusion. Donc, la présentation va vraiment être sur Vimeo, au live stream. Donc, il va y avoir une qualité aussi de diffusion qu'on a voulu apporter à cet événement-là pour que ce soit agréable, je dirais, en termes d'écoute, de lecture, parce qu'on sait qu'on est tous un peu actuellement sur l'ordinateur, sur le Zoom pour des rencontres et tout ça. Donc, on a voulu faire ça un peu sur la formule studio pour permettre une meilleure qualité de présentation. Puis, les gens qui vont insister, on a déjà d'ailleurs des gens qui se sont procuré leur passeport numérique, parce qu'on offre un passeport numérique d'ici le 1er mai à 60 $ pour les deux jours, puis 40 $ pour les étudiants. Donc, ça permet vraiment d'avoir accès à toutes les conférences qui vont être présentées, toutes les visites virtuelles qu'on va faire aussi entre les conférences. Puis, ça permet aussi d'assister, c'est-à-dire de poser des questions, parce que chaque conférence va durer environ 45 minutes. Et on va permettre aux gens qui assistent à l'événement de poser leurs questions. Il va y avoir une animatrice modératrice qui s'appelle Alexandra Guité, qui est de Percé, qui est une réalisatrice, qui enseigne aussi le cinéma au niveau collégial. Donc, elle, elle va faire le pont, si tu veux, entre toutes les personnes qui assistent à l'événement et les conférenciers. Donc, pour permettre à tout le monde, à l'événement, que ce soit le plus dynamique possible. Puis, je pense que ça va être très intéressant, déjà. Parce que, oui, on s'entend, quand je regarde la programmation pour le 15 et le 16, c'est très, très, très diversifié. Ça va, quoi, du monde muséal au monde du VJ, en passant par la radio de proximité et tout. Donc, on va dire que c'est une programmation foisonnante. Pour les gens qui aimeraient avoir plus d'informations, justement, pour s'inscrire, pour savoir quelle est la programmation et tout, par quel biais est-ce qu'on passe probablement par le web ? Oui, la meilleure façon, c'est vraiment d'aller sur notre site Internet, perseïde.ca, donc, perseïde, qui s'écrit avec un C pour percer, au pluriel, .ca. Et là, vous allez tomber tout de suite sur une vignette, là, qui est écrite, les États généraux des arts médiatiques en Gaspésie. Vous cliquez sur la vignette, là, vous allez tomber sur un site web où il y a toute la programmation. On a l'horaire par jour. On peut même télécharger l'horaire et l'imprimer pour suivre un peu avec toutes les conférences qui vont être présentées, les heures de chaque présentation et tout ça. On a chaque conférencier un portrait de sa conférence, une biographie. Donc, ça nous donne vraiment une accessibilité, là, à dire, bien, qu'est-ce qui va être présenté ? Bien, je vais sur le site web perseïde.ca et j'ai vraiment toute l'information. Puis, il y a aussi sur le site, bien sûr, à droite, vous allez voir tout de suite en bas, inscrivez-vous, là, accédez au passeport numérique. Donc, il y a un formulaire à remplir pour ceux et celles qui vont vouloir assister à l'événement et tout simplement, là, acheter le passeport numérique. Très bien. Dites-moi, François, en terminant, est-ce qu'il va y avoir un document qui va être préparé suite à l'ensemble des présentations pour, justement, pour avoir une idée de l'état général de la situation ? Oui, nous, on a vraiment créé un comité de travail, là, sur cet événement-là, les États généraux des arts médiatiques en Gaspésie. Et donc, on va se rassembler, là, après l'événement, le 15 et 16 mai, pour, justement, rédiger un rapport, comme tu disais, un compte-rendu des éléments les plus importants et qui touchent le plus la région, en fait, la Gaspésie. Et même le Bas-Saint-Laurent, parce qu'on a des partenaires un peu partout au Québec, dans les régions, qui vont mettre l'épaule à la roue avec nous pour définir un peu, là, les enjeux de l'avenir. Et ça, ça va être rédigé et présenté cet automne-là. On va faire un événement autour de ça pour que les gens puissent avoir accès à toutes ces recommandations. Très bien. À ce moment-là, on va probablement se recontacter l'automne prochain, justement, pour avoir une idée de l'état de la situation, parce qu'il y a effectivement énormément de potentiel en Gaspésie. François, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va vous souhaiter énormément de succès et beaucoup de concentration. parce qu'on va se le dire, c'est vraiment très, très, très diversifié en termes de présentation. Ça fait que merci encore, puis on se reparle probablement d'automne prochain. Oui, puis merci à toi. Puis je veux dire que le 15 et le 16 mai, c'est aussi samedi et dimanche, donc c'est des temps plus d'arrêt. Puis on organise des petits 5 à 7 aussi, là, chaque soir de l'événement, que les gens vont être invités à trinquer un peu avec nous à la fin de chaque journée. Très bien. Merci encore. et puis on se reparle très bientôt. Merci à toi, Igor. Au revoir. Au revoir. Au revoir.